Bonjour à tous et on est toujours ici à l'IBC 2019 à Amsterdam on est sur le stand de Blackmagic avec Glenn. Glenn, comment ça va ? On a ici un des nouveaux produits que présente Blackmagic, un écran qui est aussi un enregistreur. Qu'est-ce que c'est exactement ce VideoAssist ? Donc, à l'enregistrement, on a deux nouveaux VideoAssists, on a les 5 et les 7. La bonne chose à ces VideoAssists, c'est qu'ils sont de 2500 nits et, comme vous pouvez voir sur l'extérieur, on a exactement les mêmes inputs que les autres, donc on a un SDI sur les deux et les HDMI, bien sûr, sur les 5 inches, on a un mini-SDI, et ce sont 12G, donc c'est 4K jusqu'à 60 frames. Alors, les VideoAssists, pour ceux qui connaissaient les anciennes versions, ont été mis à jour. Il s'agit du coup d'un 5 pouces et d'un 7 pouces qui le présentent, ce sont des écrans qui enregistrent. Ils sont dotés de prises BNC-SDI et de prises HDMI pour le 7 pouces, et de HDMI et de mini-SDI pour le 5 pouces. Ce sont des prises qui sont sur le 5 pouces différentes de celles qu'ils avaient auparavant. Voilà. Donc, si vous avez les câbles d'avant, ce ne sera pas compatible, mais voilà. Alors, est-ce qu'on a aussi des prises XLR sur l'écran ? Donc, dessus, il y a également des prises XLR qui permettent de pouvoir enregistrer du son. Alors, une autre question, quels sont les différents formats qu'on peut enregistrer sur cet écran ? Est-ce que c'est uniquement que du ProRes ? Donc, oui, on a ProRes, on a aussi DNX, et maintenant, bien sûr, on a ajouté Blackmagic RAW, ce qui est vraiment excitant. Donc, maintenant, notre histoire de story de Blackmagic RAW est growing, et, comme vous pouvez le voir, on est connecté à une caméra troisième partie. Donc, c'est un C300 Mark II, et on a pris le RAW SDI de la caméra, et on a enregistré sur Blackmagic RAW. Et au front du bâtiment, on a un Panasonic EVA1, où on fait exactement la même chose. Donc, utilisateurs qui ont ces caméras peuvent utiliser le workflow de Blackmagic RAW. Alors, Glenn me dit que sur cet enregistreur, on peut enregistrer du ProRes, du DNX, mais également maintenant, du coup, leur nouveau format, le Blackmagic RAW. Pour le moment, c'est compatible avec la C300 qui est ici, qui récupère le signal SDI RAW pour l'enregistrer, et également avec la EVA1 qui se trouve de l'autre côté du stand. Voilà. Alors, Glenn, encore une petite question. Quels sont les différents supports médias qu'on peut utiliser sur le VideoAssist ? Oui. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons eu un SD card, ce qu'on fait toujours sur le site, si vous regardez sur le côté. Par contre, vous verrez un slot USB-C, et cela permet aux utilisateurs de récorder sur les USB-C flash drives. C'est incroyable, parce que vous pouvez récorder directement sur votre USB-C drive, et vous pouvez éditer sur le même drive. Alors, en termes de médias sur lesquels on peut enregistrer, il y a toujours les deux slots SD sur les côtés, mais également, en fait, ils ont rajouté une prise USB-C pour pouvoir utiliser un enregistreur externe, comme par exemple le Samsung T5, qu'on utilise actuellement sur la Pocket 6K qui nous filme, qui nous permet de pouvoir directement monter depuis le disque, sans avoir besoin de décharger. Alors, une dernière question, Glenn. En termes d'alimentation, est-ce qu'on est toujours sur des Canon LPO6 ? Donc, à l'arrière de l'unité, vous verrez qu'il y a deux slots de batterie. En fait, nous utilisons les batteries de Sony L Series. Et la bonne chose, c'est qu'il y a des batteries d'alimentation, et bien sûr, il y a des batteries d'alimentation. Donc, quand quelqu'un est mort, il y a des batteries d'alimentation et tout simplement récorder. Alors, Glenn me dit qu'il y a maintenant des nouveaux slots de batteries derrière. On n'est plus sur des batteries LPO6, les petites Canon, qui étaient souvent un peu d'inconvénient, puisqu'elles duraient très peu de temps. Là, on est passé sur des batteries NPF de chez Sony, mais il y a plein de fabricants qui en proposent. Ça permet de durer du coup beaucoup plus longtemps, minimum deux heures. Et c'est quelque chose qu'avait besoin à l'écran, vu que maintenant la dalle fait 2500 nits. Normalement, elle est « a daylight viewable » comme on dit. Elle est visible de jour. 2500 nits, c'est très élevé à tester évidemment par la suite. Ok, merci Glenn. Je pense que nous avons vu tout. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.